bonjour à tous je m'appelle christine et je vais vous présenter aujourd'hui la clarinette dans cette première vidéo explicative je vais vous expliquer tout simplement comment monter votre clarinette comment souffler dedans comment la nettoyer puis la démonter pour commencer il faut assembler ces cinq morceaux on commence par le pavillon qu'on assemble au corps du bas vous avez une partie en liège il suffit de bien l'emboîter et c'est tout vous prenez ensuite cette partie qui s'appelle le corps du haut pareil vous avez un petit liège ici et vous venez emboîter les deux parties vous prenez le barillet que vous placez dessus puis le bec une fois que ces cinq morceaux sont assemblés malheureusement on ne peut pas encore souffler dans la clarinette à cet endroit à cet endroit du bec vous allez devoir placer ce petit morceau de roseau ça s'appelle une anche c'est cette anche qui va créer la vibration et qui va créer le son de l'instrument une fois que l'ange est placé sur le bec afin de la faire tenir il vous faut cette petite partie métallique s'appelle ligature que vous allez placer sur le bec et que vous allez visser c'est ce qui va faire tenir l'anche sur le bec voilà l'instrument est monté il faut maintenant savoir comment souffler dedans vous allez venir positionner votre bouche au niveau du bec alors je vous rassure il n'y a pas besoin de savoir siffler mais moi la façon que j'ai pour vous expliquer comment souffler dedans c'est de faire semblant de siffler vous avez cette position là avec ces muscles là qui sont mis en avant puis ensuite vous venez tendre la lèvre inférieure sur les dents du bas on rentre la lèvre et puis tout simplement ensuite on vient placer le bec dans la bouche avec la position du sifflet et de la lèvre rentrée ce sont les dents du haut qui sont posés sur le bec puis la lèvre au niveau de l'ange et voilà une fois qu'on a fermé la bouche il suffit de souffler alors il ya une technique particulière pour souffler et ça je vous l'apprendrai dans une autre vidéo une fois qu'on s'est entraîné qu'on a joué de la clarinette il faudra savoir la nettoyer c'est assez simple il suffit de retirer la ligature puis l'ange puis le bec il nous reste cette partie là qu'on va venir ressuyer à l'aide d'un chiffon un peu spécial c'est un chiffon qui au bout à une petite ficelle et on va venir la mettre à l'intérieur de la clarinette cette petite ficelle à un poids au bout qui permet de descendre plus facilement jusqu'en bas puis on vient récupérer la ficelle et on tire et on fait passer tout le chiffon tous les couvillons on peut le faire deux trois fois afin de bien la nettoyer et la clarinette est prête à étranger on fait la même chose que ce qu'on a fait pour la montée on vient retirer le barillet le corps du haut le corps du bas puis le pavillon et votre instrument est prêt à être rangé dans sa boîte voilà pour cette première vidéo petit bonus je vais vous montrer d'autres instruments qui font partie de la famille des clarinettes alors vous aviez celle-ci qui est la clarinette avec laquelle on apprend puis vous en avez une autre qui lui ressemble beaucoup c'est pratiquement la même seulement elle est un petit peu plus grande elle va donc faire un son un peu plus grave ça s'appelle une clarinette en la celle que vous aviez juste avant que je vous ai montré quand je l'ai montée c'était une carrette en si bémol et pour finir je possède un troisième instrument qui s'appelle la clarinette basse alors est ce que cet instrument est plus grave sonne plus grave ou plus aigu que les deux clarinettes que je viens de vous montrer à votre avis étant donné qu'elle est plus grande étant donné qu'elle est plus grande elle va sonner plus grave moi je l'appelle la grand mère des clarinettes l'hanche est elle aussi beaucoup plus grande je replace l'hanche sur le bec et je vous montre un petit son que je peux faire avec la clarinette basse et voilà je vous montrerai dans une autre vidéo tous les morceaux qu'on peut jouer avec la clarinette basse puis la clarinette si bémol puis la clarinette en la mais pour le moment je vous dis à bientôt à bientôt